Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, toujours en ce jeudi, 11 février 2021, 20h15, heureux du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va moyennement bien. Maintenant, le New York Times se demande qu'est-ce qui va ramener les gens dans ces villes d'Europe qui ont été vidées par la pandémie. Lorsque le coronavirus a explosé dans toute l'Europe en mars, il a réaligné la vie de la ville, déplaçant les employés de bureau chez eux, fermant le secteur de l'hôtellerie et remaniant la vie de millions de personnes. Libérés des bureaux, beaucoup pour la première fois de leur vie professionnelle, les citadins de toute l'Europe ont commencé à partir, certains pour éviter le virus, mais d'autres pour échapper à des appartements exaigus et coûteux et pour se connecter davantage au monde naturel. Aujourd'hui, près d'un an après les premiers verrouillages et après des mois de restrictions éminentes, l'hypothèse facile que la plupart des exilés de la COVID reviendraient naturellement une fois le virus apprivoisé. Et remise en question, donc je fais ici un arrêt, j'ouvre une parenthèse pour revenir encore là sur de l'alarmisme et une théorie du complot, que ce soit à propos de l'agenda 21 ou l'agenda 2030. Je pense qu'après on avait transposé ça peut-être même jusqu'en l'agenda 2000. Restons sur l'agenda 2021 que des gens ont mal interprété et ont dit qu'on était en train de préparer les gens à quitter toutes les campagnes, toutes les régions éloignées pour les amener à la ville. C'était le plan du grand gouvernement mondial. De tout nous amener dans les villes, nous bloquer dans les villes, nous contrôler dans les villes, bien là je peux dire une chose, c'est tout l'inverse qui est en train de se produire. Ici dans ma petite région des Basses-Laurentines, mais c'est généralisé un petit peu partout, les maisons se vendent comme des pains chauds. Ça prend même pas 48 heures dans certains cas, il y a même des surenchères qui se font sur les offres d'achat parce que les gens veulent quitter la ville. Et c'est un phénomène qui est en train de se répandre partout. Donc, tous ceux qui nous disaient et qui interprétaient le fameux agenda de l'ONU 21 comme étant planifiés pour vider toutes les villes, les régions, les campagnes, les régions éloignées pour que l'élite prenne le contrôle des eaux, des terres et patati et patata. Mais je peux dire une chose, leur théorie vient de tomber vraiment à pic. Vraiment à pic. C'est pour ça que c'est important de toujours prendre avec tout avec un grain de sel. Autant tu dois jamais écouter les politiciens, autant tu dois jamais non plus encore moins écouter les théoriciens du complot. Aujourd'hui, près d'un an après les premiers verrouillages avec des mois de restrictions éminentes, l'hypothèse facile que la plupart des exilés reviendraient naturellement une fois le virus apprivoisé est remise en question. À l'inverse de la vieille chanson, la question n'est pas de savoir comment les garder à la ferme, mais comment les dissuader de s'y installer pour de bon. Pour les urbanistes et les experts en design urbain, cela signifie commencer à s'attaquer aux problèmes qui ont longtemps tourmenté bon nombre de ces villes, c'est l'abordabilité du logement, des transports sûrs et l'accès aux espaces verts, mais qui sont devenus plus urgents sur la pandémie plus largement. Les villes devront répondre à de nouveaux désirs de connexions avec la nature et de renouer avec la vie, a déclaré Philip Rode, directeur exécutif de LSE Cities, un centre de recherche de la London School of Economics. Un exode urbain similaire a été observé aux États-Unis pendant la pandémie. Les New-Yorkais aisés se sont retirés dans des résidences secondaires et les techniciens de la Silicon Valley se dispersant à travers le pays. En fait, il pourrait être encore plus prononcé, ce mouvement-là, aux États-Unis qu'en Europe. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'espace aussi. De manière générale, la loyauté envers les lieux en Europe est nettement plus élevée qu'aux États-Unis, a déclaré le Dr. Rode, faisant référence à des études antérieures montrant que même parmi les villes en déclin économique, celles d'Europe ont subi une perte de population relativement moindre. Beaucoup de ces endroits ont des histoires très profondes, une culture très profonde. Néanmoins, de nombreuses villes européennes introduisent des options telles que des options de transport pour les piétons et les cyclistes et des espaces verts élargis. Milan, durement touché par la première vague, a désigné plus de 20 000 de pistes cyclables ainsi que des parklets d'anciens parkings. Donc, ça va être de ramener ces gens-là. Est-ce que ça va être possible? Les gens maintenant sont craintifs, vont redécouvrir peut-être les plaisirs d'être à l'extérieur des grands centres urbains. Le travail aussi à domicile va permettre ça. Enfin, on assiste à un changement. Je ne sais pas si les dirigeants s'attendaient à ça, mais en fait, c'est important de réaliser que finalement l'Agenda 21, il vient d'en prendre pour son rhume.